Mesdames et Messieurs, au chapitre de l'éducation, remise et reprise ce 25 octobre 2022 à l'inspection principale provinciale de l'EPST au Katonga 1. M. Grégoire Mouka l'a fait sportivement avec l'un de ses adjoints en attendant l'arrivée de M. Nicolas Nyangé, l'IPP entrant. Et ceci s'était en présence de Mme Son Excellence, le ministre provincial en charge de l'éducation. Suivez. Après 11 mois de loyaux services rendus à la province éducationnelle au Katonga 1, l'inspecteur principal provincial sortant s'est dit partir avec un sentiment de joie et de fierté. Je pars de la province éducationnelle du au Katonga 1 avec un sentiment de joie. De joie, pourquoi ? Parce que moi, je suis un administratif. Un administratif se met au service de son pays. J'ai accepté par le fait même de servir mon pays partout, dans n'importe quel coin de la République démocratique du Congo. Alors vous comprendrez que je parte d'ici avec un sentiment de joie, parce que ma hiérarchie a estimé que je dois aller rendre le même service que j'ai rendu ici, dans ma nouvelle province éducationnelle, la province de Tchopo 1. Il a remercié tous ses collaborateurs en les invitant surtout à prêter main forte à son successeur. A mes collègues, vous savez, se séparer d'avec des êtres humains, ça fait toujours un pincement au cœur. Mais, comme le devoir m'appelle ailleurs, je ne peux que leur dire un grand merci. Nous avons bien travaillé ensemble, nous avons bien collaboré. Et j'ai dit à mes collaborateurs de prêter main forte à mon successeur. Je voudrais qu'ils travaillent la main dans la main avec lui, comme ils l'ont fait avec moi. Parce que nous avons une grande vision à réaliser. Il faut que tout le monde comprenne que les choses ont changé. Il faut que tout le monde comprenne que nous devons nous inscrire dans la vision du chef de l'État. Par son excellence Tony Mwaba, ministre national de l'EPST, Cette vision nous invite à tout entreprendre pour pérenniser la gratuité de l'enseignement. Gratuité de l'enseignement qui est une mesure phare du quinquennat du chef de l'État. Et nous devons également lutter acharnement contre les antivaleurs qui minent notre système d'enseignement. Et pour rappel, la récente décision de permutation renseigne que le provède du Yoka Tonga insortant dirigera désormais la division provinciale de l'EPST, Kassaï-Oriental 1. Et l'IPP sortant prend la tête de l'inspection principale provinciale de la province éducationnelle de Tchopo. Sous-titrage Société Radio-Canada